Bien le bonjour, explorateur. Te voilà dans la bibliothèque de Babel. Je me nomme Neigéré. Je me suis donné comme quête de t'aider à traverser cette voie mystérieuse qui est ton chemin. Pour cela, je te laisse choisir ton tout premier mot qui traverse ton esprit dans l'état fantomatique que tu es. Fragment d'un souvenir que tu te dois d'explorer pour poursuivre ton chemin. Ce réel ne côtoie pas le nôtre, mais évidemment, j'ai sous la main ce qu'il te faut. Néanmoins, j'espère que tu n'as rien à te faire pardonner sous peine de voir tes sentiments se personnifier en entretien dure à ignorer. Mais aussi dur à semer. Je ne m'intéresserai pas intégralement à l'oeuvre, mais seulement aux parties qui m'intéressent pour ne pas me disperser et me concentrer sur ces réalités plutôt que sur l'histoire en amour. J'espère que tu n'es pas quelqu'un en pensée torturée. Sans quoi il nous faudra faire quelques détours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle est la limite du rêve, de l'illusion, de la dimension de la projection de la conscience et du réel ? Est-ce en fonction de la position de nos yeux ouverts ou fermés, de notre position physique dans un certain espace donné, de notre conscience et au sens ressenti physique, de notre apathie émotionnelle devant une norme psychique commune, qu'est-ce qui fait que notre vie s'ancre dans le réel ou non ? Et dans une certaine mesure, est-ce si important ? Car au final, en tant qu'être humain, le plus important est ce que nous ressentons. Néanmoins, nous avons le besoin viscéral de poursuivre une existence que nous jugeons concrète et objectif et non basée sur l'imagination et la représentation de nos désirs. Ce qui est paradoxal, car qui ne voudrait pas vivre dans un monde où seuls ses propres désirs s'expriment ? Et c'est là que le piège ne se referme, car nos rêves ont de paix avec nos cauchemars, car ils sont indissociables. Si notre plan réel se veut stable et maintenu par des lois tangibles, immurables et scientifiques, la frontière du rêve a comme code l'imaginaire, l'émotionnel et l'instinctif. Nous ne contrôlons pas nos pensées, ce qui peut parfois, lors d'une mauvaise journée, dans notre réalité, décupler notre monde cauchemars-desque. Quand l'heure du sommeil arrive, allant d'événements incontrôlables aux personnages inquiétants que nous façonnons nous-mêmes, nous ne distinguons dès lors aucune différence entre nos deux mondes. Nous pouvons ressentir la joie, comme la tristesse, une caresse, une étreinte, comme une souffrance ou une douleur physique. Alors que nos corps se reposent sous nos draps apaisés de son poing sur notre propre lit, mais qui n'a déjà jamais rêvé d'être mordu, poignardé, ou tout autre en subissant de réelles douleurs si distinctives qui nous perçoivent que nous sommes réellement en danger. Dans cette confusion, nous avons dès à présent notre laissé-passer, car après tout, elle ne nous en veut pas personnellement. Nous y voilà. Pour que tu aies un fil conducteur, cet univers que je vais te présenter s'apparente un rêve qu'une femme ou pour un psychique produit de par les événements horribles de sa vie, ses cauchemars, sa haine et sa rancœur fertilisent la réalité qu'elle créait. Donc, la réalité se veut parfois subjectif, métaphorique, globale, dans le sens où, même si tes peurs, tes craintes se notarialisent, elle ne se veut pas détenteur de ce monde, mais seulement passagère, car dis-toi qu'à partir de maintenant, tu es dans le rêve de la pauvre Alessa. Mais j'y reviendrai plus tard. Salentil est une ville en Nouvelle-Angleterre repérable sur la carte. Cependant arrivée, nous ne pouvons pas savoir si nous rentrons dans le monde de Brume directement, dû à sa forte ressemblance avec notre réalité. Cette incursion, s'il en est, doit être introduite par Alessa elle-même, car cet endroit est comme maudit de l'esprit de la jeune fille. Si une personne ne tombe pas autour de son histoire, cette dernière ne se verra pas attirée, voire même introduite à son cauchemar si ce n'est par hasard, comme certaines personnes. Donc, de ce fait, les portes de ces deux dimensions se voient soit aléatoires, soit déterminées. Nous marchons donc dans cet univers brumeux, et à nul s'y méprendre, nous sommes en bonne voie. Le panneau de la ville se fronte à l'hier de cet univers brumement énigmatique, inconnu et mystérieux, sous une forme de brouillard, puis à des flocons parsemant les routes rendant l'horizon indistinguable. Ce à quoi je préférerais mettre une précision que je laisserai à libre interprétation, car une oeuvre se veut personnelle, et non à une et même sens. Néanmoins, ce que les gens ont identifié sans loin à du brouillard et des flocons, caractère plutôt froid et hivernal, s'est vu probablement transformé par rapport à son apparence originelle qui est de la vapeur, voire de la fumée sortant des sols de la ville, et, au lieu de flocons, tombe des cendres. Le monde que l'on a surnommé brumeux est une dimension ou un rêve éveillé, que A.S.A. produit à son insu, est la manifestation d'un rêve au sommeil lent et léger de la jeune fille. Nous y trouvons donc la brume, qui peut être une interprétation de la conscience, existentielle mais floue, pour notre état rationnel qui est représenté vulgairement par une voie à l'intérieur de notre tête, mais qui existe bel et bien en nous. Nous y trouvons quelques créatures également, dont l'existence réside à certaines de ses phobies au passage de sa vie. S'ils s'aînent de notre propre conscience, leurs apparences sont décharnées ou ensanglantées de putréfaction, ce qui décrit déjà une conscience torturée de la perception que détient la jeune fille. La brume peut être également interprétée par un flot de esprits que l'on n'arrive pas à décrire, déterminée ou expliquée, mais que nous ressentons d'où le côté imperceptible de voir au loin comme un doute sur ce qui nous entoure, ou de pouvoir prédire ce que l'avenir nous réserve. Les bâtiments abandonnés sont en grand désordre, comme si ses occupants avaient fui précipitamment quelque chose, ou plus simplement disparu subitement. Mais si de prime abord, sa lentille est apparue abandonnée, délestée de tous ses habitants, ce sentiment s'évanouit rapidement, laissant place à un réel malaise envahissant chacun de nos pas. À mesure qu'on s'enfonce dans les entrailles de la ville, celle-ci n'est pas morte, bien au contraire, il y aurait une atmosphère pesante et malsaine, comme si derrière chaque cloison, égratignée, ou dans un sombre recoin, quelque chose était tapis dans l'ombre, attendant de surgir par surprise. Nous parcourons un tortueux chemin, tout aussi terrifiant les unes que les autres, sortent de corps affreusement mutilés, se traînant jusqu'à nous, dans une souffrance et des rails repoussants. Les maigres armes que les personnes sont capables de dénicher seront d'une aide fébrile, mais précieuses pour rebousser les aberrations semblant naître directement de la douleur que dégage cette ville. Une impression distinguable de descente aux enfers s'insinue d'elle-même, des lieux visités successivement pour nous plonger dans les ténèbres de la ville et de son esprit, des appartements de Woodside, au terrible hôpital de Brookhaven, en passant par la sinistre prison de Toluca, enterrés sous le centre historique, jusqu'à un étrange labyrinthe sale et obscur dans les profondeurs des sous-sols. La noirceur et le malaise os quitteront durant toute cette larborieuse progression, traduit par une ville qui semble se dégrater à chacun de vos pas. Nous parcourons les rues d'un pas silencieux. Dans l'inconnu, il est ésolement imprègne le lieu. Nous nous tenons en respect, non pas par émerveillement, mais par prudence, quand soudain, quelque chose d'inquiétant nous submerge. Une sirène retentit, comme celle que nous entendons au premier mercredi du mois si toutefois vous avez fait un tour en France. Les alarmes signalant un désastre ont un danger imminent, et ce dernier mot est tout à fait approprié. Par malchance, nous avons décidé d'arpenter un bâtiment en quête de personnes avec qui combler notre solitude, mais cet événement n'allait que l'amplifier, avec un désarroi et une frieur paralysante. Sans que l'on connaisse la raison, les murs s'effritent, le métal embouille, le pot amoisi et se décompose. Tout notre environnement semble décrépire d'une vitesse hallucinante, comme si le cavalier de l'apocalypse de la mort avait surgi en portant la vie sur son chemin. L'obscurité s'empare aussi des lieux, les papiers pleins se déchireront en lambeaux, et les déchets s'annoncellent sous vos pieds. L'un des deux sangs, mais pire encore, témoins de terribles scènes de torture dont, les auteurs, la cause, et le but, nous échappent. Des bruits que je juge de vivants se font entendre, la chair dégouline, des barbelés, des chaînes, des corneux comme des plantes sur un mur extérieur en pleine l'été. Ça y est, nous voilà dans notre monde, nous ne distinguer plus de la roue du sang séché, d'un moisissure à la putréfaction, cet endroit représente les limbes d'un cauchemar où la sortie semble ne plus exister à tous ceux qui ont le cœur fragile. Oui, vous êtes bien ici dans le cauchemar d'Alessa, mélangé à sa haine, ici, les craintes abstraites et vos émotions se personnifient. D'ailleurs, je crains que nous ne soyons pas tout seuls, quelque chose se déplace, et le son est nullement réconfortant. Comme dit plus tôt, les peurs et les vies se prennent forme dans cette dimension, mais leur signification et leurs fonctions sont libres d'interprétation. Même si leur existence semble mortelle et fortement inquiétante, ces noms sont en général le but de vous délivrer un message. Bien entendu, s'ils viennent de vous, dans le cas contraire, il est plus que vital de vous conseiller de fuir. A mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs de celles-ci, il semblerait que l'on s'encouvre dans les très fonds de l'âme. Ce côté de ce monde est comme un cauchemar abstrait tiré d'un sommet profond d'Alessa, venant directement de son subconscient, cet endroit jongle avec le monde de Brume. Car il en est la parfaite copie structurelle, à la différence que les actions se passant dans l'un n'a pas de répercussion dans l'autre. Pour un exemple concret, si nous nous présentons dans le monde de Brume et que nous verrouillons une porte, au passage de l'autre monde, cette même porte sera verrouillée. Car ce qui se passe dans un monde reste dans celui-ci en question. Et l'inverse fonctionne également. Un passage ou un monstre accessible au présent dans un endroit peut disparaître au passage de l'autre, en rendant la vie à deux facettes à l'exemple d'une pièce. Clairement, nous voilà en mauvaise posture. Il vous faudra combattre vos peurs, survivre aux monstres personnifiés de vos subconscients, en plus de ceux des autres qui courent à votre perdition. Vous devez garder votre sang-froid, car rester sur place n'est peut-être pas la meilleure solution, tout comme se déplacer également. Mais vous n'en aurez pas le choix. Il vous faudra enquêter pour résoudre des énigmes vous dégageant petit à petit de là où vous étiez, en attendant de repasser dans le monde de Brume qui, se veut du coup, nettement plus rassurant. D'ailleurs, si vous pensez trouver du réconfort dans les rares personnes que vous croisez sur votre chemin, l'espoir vous quittera, car toutes ces rencontres occasionnelles ne seront pas pour autant d'un grand secours. tant ces gens s'avèrent torturés et louches, voire aussi dérangeants que les monstres arpentant les couloirs lugubres. Il semblera ainsi que la ville soit le chemin de croître tout aussi perdu que vous-même, et probablement dangereux pour vous, comme pour eux. Vous connaissez à présent ça, y'a-t-il ? Néanmoins, à ce stade, vous peignez encore dans l'interrogation, ce qui vous paraît encore mystérieux. Donc, je tiens à vous prévenir que la suite risque d'enlever la surprise si toutefois vous tentez de commencer le jeu. Donc, si cela ne vous fait rien, continuons. Sans quoi, je vous invite d'abord à terminer votre séance audiovisuelle et de revenir par la suite. Salon-t-il, comme je l'avais dit, est un rêve. Si ce n'est un cauchemar, dont personne ne peut s'échapper une fois entré, car comme une dépression, un mauvais rêve, ou une maladie mentale, elle s'entoure d'un précipice encerclant la ville et celle voisine. Bien qu'elle peut s'étendre aux villes voisines en fonction d'une personne qui y soyez de quelconque manière, ce monde est produit par une fan nommée Alessa, comme dit précédemment. Cette dernière à la vie dramatique a transformé le lieu où elle vivait en cauchemar perpétuel grâce à ses pouvoirs spéciaux qu'elle détient. Déjà à la naissance, son enfance fut particulièrement horrible, un véritable calvaire. D'où le côté morbide de ce lieu en désolation et d'horreur. Une matérialisation de cette torture mentale provoquée par toute la souffrance et la douleur qu'elle subit. Acconisant son mental, sa psyché et sa psychologie, Alessa est l'enfant de la dirigeante de la secte nommée l'Ordre. Cette organisation a pour but d'amener leur paradis sur Terre avec leur Dieu. Pour ce faire, ils osent de tous les moyens pour y parvenir. drogue, menace, torture, viol, meurtre, kidnappi, sacrifice, cérémonie occulte et j'en passe. À sa naissance et durant son enfance, Alessa détient des pouvoirs spéciaux comme la télékinésie, la projection astrale, la divination, la lévitation, ainsi qu'une autre multitude de pouvoirs. À cause de cela, son enfant, ce fut le réceptacle d'une souffrance provoquée par sa différence. L'Ordre en avait même peur et la persécutait de différentes manières. Tous ses malheurs fit grandir en elle déjà de la noirceur jusqu'à se projeter de se suicider et même le réconfort maternel ne lui était pas octroyé car sa propre mère la battait de colère car la petite ne vénérait pas son Dieu. Elle fut donc abusée de plusieurs manières ce qui la détruisit encore davantage alors qu'elle n'était qu'âgée que de seulement huit ans. Un sombre soir, sa génitrice fut convaincue de par la spécificité de sa fille qu'elle pourrait amener son paradis en la sacrifiant. Bien évidemment, elle n'hésita point et la brûla dans leur propre maison lors d'un rituel de sacrifice. Par miracle, sa mort fut évitée. Pour fuir de la douleur, Aessa utilisa le maximum de son pouvoir pour scender son âme en deux. Le rituel ne pouvant pas s'accomplir, le Dieu ne parvint pas à apparaître car l'âme de l'eau n'était pas complète. Elle fut partiellement sauvée par l'intervention d'un passant qu'elle amena grâce à son pouvoir astral. Seul pouvoir qu'elle put utiliser pendant que son corps se consumait dans les flammes, ce qui sauva la pauvre enfant. Cependant, un malheur n'arrivant pas seul, le rituel initial prévu fit tomber enceinte la fille de Dieu que la mère voulait apporter à ce monde et sa noirceur, sa haine et ses souffrances restaient dans le corps sans piternet de la pauvre agonisante Aessa, ce qui amena le monde de brume. Les cérémonies furent tout de même organisées pour tenter de faire apparaître leurs dieux, mais Aessa leur en empêcha et scinda le monde de brume en l'autre monde. Le passant réussit à le cayer en piégeant le cauchemar d'Aessa grâce à un artefact. L'alliance des deux s'intègre l'un d'Aessa de la même manière que le monde de brume et l'autre monde en la personne de Cheryl, son côté lumineux, innocent et pur. Aessa fut déclarée morte et envoyée dans un hôpital par sa mère, cachée de tous et sous surveillance d'une infirmière obéissante à la secte afin d'obtenir sa drogue par un médecin dont elle était vraiment dépendante. Son corps brûlé, elle était incapable de guérir pendant longtemps et sent une douleur permanente et vif, ce qui lui donnait l'envie de mourir malgré le traitement. Aessa ne pouvait ni guérir ni mourir du fait de la présence magnifique qui habite son corps. Ses brûlures ne faisaient que s'aggraver avec le temps, l'obligeant à supporter constamment une douleur atroce qui s'intensifiait. Le temps passa et ses blessures pu se stabiliser laissant son corps dans une apparence décharnée avec ce dieu la consumant de l'intérieur. De calvaire en désespoir, d'incompréhension en haine, de peur en tournant, de douleur en souffrance, sa détresse continua pendant sept ans jusqu'à que le père adoptif de son côté la plus pure la délivra. Aessa ne pouvant supporter davantage, elle utilisa son pouvoir pour rappeler Cheryl à Saint-Lentil pour mettre ainsi fin à son existence. C'est pour cette raison que Cheryl attira son père à Saint-Lentil pour l'emmener à son septième anniversaire en la réunissant en un seul nêtre lors d'un rituel où le dieu Samuel fut libéré et vaincu dans la dimension la plus sombre d'Aessa nommée nulle part. Incubator, entité réunie d'Aessa et Cheryl donna naissance à la réincarnation d'Aessa nommée Aizer. Au cœur de l'histoire, la puissance d'Aessa explosa. Alimentée durant toutes ces années par la peur et la haine qu'elle éprouve pour le reste du monde, Salantil se transforma en un monde cauchemardesque où habitent des monstres issus de la subconscience d'Aessa, mais aussi les monstres émanant des esprits des personnes qui ont le mal de s'y retrouver, à l'image de Pyramidène. La première fois que nous le croisons, cela se fait par un premier face-à-face qui fait référence au miroir, comme si ce monstre était le reflet d'une partie de ce que nous sommes en la personne de James. Salantil était un lieu exclusivement peuplé de bourreaux et de leur famille puisqu'elle n'avait d'autre but que celui d'exécuter les criminels déportés en ces murs. C'est pour cela notamment que dans les deuxièmes opus, le héros découvre des pendus et de nombreuses armes torturées dans la grande prison. Pyramidène incarne ainsi ce qu'ils appellent la mémoire déformée des bourreaux. Dans la ville de Salantil, les monstres incarnent des idées noires et subconscients de l'humanité, ce qui façonne ses apparitions macabres. Un exemple du sentiment le plus représentatif est la culpabilité, un poids que le protagoniste supporte depuis la mort de sa femme Marie. Après une longue maladie lui causant d'atroces ou souffrances jusqu'à elle-même en provoquée à son entourage et particulièrement à son mari par son état dégradant sa peur de mourir à son agressivité, James décide de mettre fin à cet enfer. Alors que Marie le supplie de l'achever tout en l'appelant à l'aide, il l'asphyxie à l'aide d'un oreiller sur son lit. Cette dure réalité, il ne l'assumera qu'à toute fin du périple, donnant ainsi une explication quant à l'essence même de Pyramidale. Ce dernier est l'incarnation physique du souhait inconscient de punition de James pour son crime envers sa femme. J'étais faible et j'avais besoin de toi, besoin de quelqu'un pour m'absourre de mes péchés. Les tortures psychologiques de James prennent vie avec Pyramidale donc. D'ailleurs, son apparence allait avoir un monstre impossible à vaincre, comme une personnification des peurs insurmontables. Ici, ce monstre se voit recouvrir le visage comme la terrible vérité que James semble fuir pour ne pas la voir. Tout autant que Pyramidale est aveugle. Dans son délire masochiste, il en fait le jugement personnifié qui l'accompagne de la façon la plus douloureuse possible dans sa pénitence. Il représente aussi le côté bourreau de James. à la mort de Marie viennent s'ajouter les meurtres dédits et l'illusion de Maria assassinée trois fois pour ne rappeler certainement encore et encore sa culpabilité. Les scènes obscènes de vieux causées par Pyramidale sont aussi là pour imager la régression sexuelle et les frustrations de James pendant les trois années de maladie de sa femme. L'apparence proviendrait de souvenirs du tableau présent dans le musée de Serentil Historical Society qu'il avait vu avec sa femme alors qu'il visitait la ville quelques années auparavant. A la fin quand James sort du déni et accepte ce qu'il a fait les Pyramidales se suicident le devoir étant accompli comme symbolisation du début de la pénitence et de la rédemption. Les monstres ont été créés grâce au pouvoir d'Aïssa et leur apparence trouve leur origine dans le subconscient d'Aïssa. Certains d'entre eux sont issus de ces phobies comme les chiens les vers les insectes ou encore les adultes en général. D'autres proviennent du traumatisme vécu par Aïssa comme les larvas stalkers qui ressemblent à une vision monstrueuse des enfants de l'école qui l'humiliaient quotidiennement. D'autres monstres proviennent des souvenirs d'Aïssa comme les screamers qui est inspiré d'une illustration du livre Le monde perdu d'Arthur Bonandoy un des livres préférés d'Aïssa. De la même manière les mamblers s'ambitient d'une illustration d'un conte de fées qu'elle aimait lire tout comme Speedhead que l'on peut d'ailleurs trouver sur un livre situé dans la bibliothèque de l'école. Le Flostinger rappelle également un papillon accroché sur un mur de sa chambre. Enfin sa phobie des adultes semble avoir créé une sorte de parasite capable de hanter les personnes. C'est la raison pour laquelle on trouve des infirmières et des docteurs qui ont été transformés en des espèces de monstres qui attaquent. Ces mondes étant comme une psychanalyse de l'enfer en général et du cauchemar interprété d'Aïssa. Silent Hill serait donc une ville transformée par ses pouvoirs. Plutôt j'avais énoncé une interprétation que je n'avais pas expliquée. En effet, quand on énonce Silent Hill nous avons en image le panneau embruné avec ce qui semble de la neige cependant dans quoi cela aurait été-il un lieu avec le écu d'Aïssa il est plus clair pour moi que cette ambiance fantomatique ne soit pas d'un ton hivernal mais plus chaud. Rappelez-vous elle s'est brûlée dans sa propre maison ce qui donne à croire que les décors emblématiques qu'on lui donne soient biaisés par notre propre première impression car si l'incendie a joué un rôle important pendant son agonie sacrificielle nul doute que vous serez d'accord avec moi sur le fait de voir en deuxième lecture non pas de la neige mais des cendres mais aussi de la fumée au lieu du brouillard d'autant plus que malgré tout la neige ne s'accumule pas au sol et les cendres disparaissent de même dû à leur nature autoconsumériste la brume seulement partielle par le lac tout le cas le côté imperceptible dû à ses facteurs environnementaux si nous pouvons utiliser ce mot jugé un peu maladroitement place l'individu qui s'y avance dans un univers inconnu nous sommes dans l'essence même de ce que ce monde veut nous faire ressentir il ne se veut pas forcément tributaire d'une horreur menaçante et directe mais de la pression constante de l'incontrôlable et de l'impuissance face à quelque chose d'inquiétant dont on ne connaît rien d'ailleurs nous laissant non pas dans une expérience simplement ludique mais oppressante afin de transmettre de véritables émotions chose que l'on ressent aussi par exemple dans les séries Dark Soul ou Bloodborne où le silence se place à une véritable sensation de solitude et d'insignifiance face à la réalité que nous parcourons nous n'avons que peu d'informations et c'est seulement au prix de notre courage que nous arrivons à glaner les informations tout en gardant le courage de poursuivre sans savoir exactement ce que les créateurs nous ont préparé nous ne sommes pas vraiment dans une quête au trésor qui finalise notre achèvement par la découverte d'un même trésor mais plus dans un survival horror où la seule récompense est de seulement nous savoir en un seul morceau à la fin de notre périple si toutefois nous y arrivons à y parvenir nous voilà désormais sortis de ces tourments j'espère que ce voyage cauchemar d'espo t'aura permis de trouver ce qui te permettra de poursuivre ton chemin à présent je ne peux aller plus loin ton parcours étant personnellement destiné je te souhaite d'arriver tout comme ce que nous avons fait précédemment jusqu'au délumement final de ton cheminement en l'attente du prochain explorateur je te souhaite bonne fortune mais si toutefois nous sommes destinés à nous rencontrer de nouveau tu serais bien évidemment le bienvenu le récit étant achevé je t'invite explorateur à poursuivre ton chemin cette bibliothèque te sera toujours accessible pour le peu que tu sois vous à y revenir un jour dans la transcription papier de l'oeuvre de l'esprit une oreille sera toujours le bienvenu pour le compteur que je suis de l'esprit